Bonsoir Bled, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent, bonsoir particulier à Lili Delacour, bonsoir à Mike Longo, bonsoir à tous ces combattants, à Françoise De White, bonsoir à Mama Choupot à Toulouse, Odette, Jacques Mafo, bonsoir aux deux complices qui se reconnaîtront, bonsoir à toutes les 1200 personnes qui m'ont envoyé un message aujourd'hui, un message de soutien. Merci, ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a autant de personnes qui soutiennent le combat parce que le message, ce n'est pas pour Calibru, mais c'est pour le combat. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la brigade anti-Sardinat se porte très bien. Ce n'est pas une intimidation de la France qui va nous faire changer d'avis. Ce n'est pas la France qui va nous mettre à genoux. Il y a nos amis à genoux, amis, nos parents, amis, nos enfants à genoux. Et nous avons cette force-là de résister, de rester debout. Du coup, nous n'allons pas, nous n'allons jamais, mais jamais vous décevoir. Avec vous, tous ensemble, nous allons porter le Cameroun au firmament des pays les plus nobles du monde parce que notre pays est un pays nôtre. Dieu a béni le Cameroun. Nos ancêtres ont béni le Cameroun. Mais seulement, Aïdjo a fait un mauvais choix et nous le payons cash. Mais c'est aussi de notre devoir, n'est-ce pas, en tant que citoyens, de dénoncer ce qu'a fait Aïdjo. C'est aussi de notre devoir, en tant que citoyens, de dénoncer la mainmise, le néocolonialisme que la France continue d'exercer au Cameroun. Nous avons ce devoir patriotique. Oui, nous aimons notre pays. Et croyez-moi, il n'y a pas un Camerounais qui aime le Cameroun qu'un autre. Non. Ceux qui n'aiment pas le Cameroun, c'est ceux-là qui se réveillent le matin et qui disent « Bia Aïop ». Tout en sachant qu'au Cameroun, il n'y a pas d'hôpitaux. Tout en sachant qu'au Cameroun, les enfants Camerounais n'ont pas le droit à l'éducation. Parce que tous ces ministres que vous voyez, les enfants de ces dirigeants-là, les enfants de ce système-là se font soigner en Europe, vont dans des grandes écoles en Europe et viennent occuper ce que les Camerounais doivent occuper. On ne peut pas rester tranquille. Mais frères, la mobilisation dont vous faites force, dont vous faites manque, ne doit en aucun cas faillir. Ça, je vous interdis cela. Le peuple Camerounais vous interdit de faillir. Nous avons des valeureux Camerounais, les meilleurs combattants Camerounais. Parce que ceux-là qui sont en prison, il n'y a pas un combattant dans la diaspora qui atteint ces Camerounais-là, qui ont osé braver la dictature et qui sont sortis. Aucun Camerounais de la diaspora ne l'est. Alors, les meilleurs combattants Camerounais sont en prison. Et malgré ça, ces garçons sont sortis dans leur boule et ils disent, on va aller jusqu'au bout. Vous voyez, quand on vient les chercher, pour d'aucuns, ils risquent la peine de mort. Mais ils ne ferment pas leur bouche, ils continuent à scander. Et Camerounais, vous connaissez la célèbre chanson ? Camerounais, 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 Je t'ai choisi contre notre président. Oui, contre notre président. Parce que cet homme, lors de la campagne électorale, quand on écoutait son programme, on était amoureux de ce programme-là. Avec le programme de cet homme, nous avons tous rêvé d'un Cameroun nouveau. Avec le programme de cet homme, je dis aux Camerounais que la fin de la dictature est proche. Cette fin est proche, mes frères. Vous savez, rien n'est jamais facile dans la vie. Et les choses commencent à se compliquer toujours vers la fin. Quand on vous donne une plantation de la défricher, au début, vous allez rapidement, vous allez vite. Mais à moins de 20 mètres, 10 mètres de la fin de votre boulot, vous sentez la fatigue, vous sentez le découragement. Vous vous posez la question, est-ce que je vais finir ? C'est ce qui nous arrive. La fin a toujours été compliquée. Mais seul notre mental va nous permettre d'arriver à la fin. Alors, mes frères, je vous demande d'être au focus. N'oublions jamais l'objectif. L'objectif qui nous est commun, c'est de libérer notre peuple de l'oppression du système BIA, de l'oppression du système néocolonialiste. Et c'est ce que Camto a refusé. Ne croyez pas un seul instant que la France aime Paul BIA. Non. Si Camto avait voulu vendre le Cameroun, comme BIA le fait là, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ce monsieur sera au pouvoir. C'est justement parce qu'il a refusé de céder le Cameroun, comme d'autres le font, qu'on ne veut pas de cet homme. Nous, le peuple camerounais, nous, la jeunesse consciente, nous, la génération consciente, nous allons nous évertuer à faire en sorte que le résultat des urnes soit respecté. Une fois que ce résultat sera respecté, alors, il adviendra à Camto, président de la République du Cameroun, d'organiser à nouveau des élections au Cameroun. Et nous le savons. Longueu, Longueu vous l'a dit, même si on reprend les élections un million de fois, Camto va gagner. Ça ne souffre d'aucun doute que ce monsieur gagnera les élections au Cameroun, haut la main, même si on les refait un million de fois. Alors, mes frères, je ne vais pas monopoliser la parole. Tout ce que je vais vous demander de faire, c'est qu'on soit un bloc solide et uni. Soyons un bloc solide et uni. Alors, rendez-vous le 7 septembre à Bruxelles. It's a place to be. It's a place to be. Un frère, la lutte de la révolution n'est pas un sentier paisible. C'est un sentier tortueux. C'est un sentier boueux. C'est un sentier avec la merde. C'est un sentier épineux. Mais il n'y a que la détermination. Je dis bien la détermination qui fait en sorte que ce sentier, pour ceux qui sont déterminés, devient un sentier paisible. Vous avez vu le peuple soudanais. C'est la détermination qui a fait partie du despot au Soudan. Nous, au Cameroun, nous ne voulons pas une révolution à la soudanaise. Quand je dis à la soudanaise, c'est que le président est parti et que l'armée a pris le pouvoir. Nous voulons une révolution démocratique. Et même Calibri. Ce peuple est une force de proposition. Lorsque l'armée s'est incapable, elle a contré l'armée, aujourd'hui, à remettre le pouvoir à des civils. La détermination d'un peuple. Personne de peuple. Effectivement, Stéphane. Effectivement. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes déterminés. Et nous avons besoin de vous, Camerounais. Sortez de vos chômières. Sortez de vos claviers. Et rejoignez la résistance. Ce n'est pas une affaire de Calibri. La brigade anti-sardinale s'est recouvée devant l'ambassade du Cameroun. Elle a donné une injonction et les Camerounais le lendemain. Le lendemain, même pas le lendemain, le même jour, on a installé des chaises. Est-ce que cela profite au Bamileké ? Comme on dit, non. Cela profite à tous les Camerounais. Même les sardinaires qui nous insultaient dans cette ambassade-là. Aujourd'hui, j'aimerais bien les voir. Dis-donc, je ne m'assois pas sur cette chaise-là parce que c'est la brigade anti-sardinale qui a fait installer ça. Écoute, Calibri, sans que tu ne sais pas, à 9, les gars l'ont dit, mais dis-donc, même la brigade, la brigade a son foie. Ils nous rendent service. Ils nous rendent service. C'est pour le plan. Vous voulez que nous nous battons ? Nous ne nous battons pas. Ah oui. Vous ne pouvez pas me faire sortir de nos chômières. Sortez de vos chômières et rejoignez. Il faut rejoindre les rangs. Tous à Bruxelles le 7 octobre. C'est la place où il faut être. À Bruxelles le 7 octobre. Laissez-moi demain avec la police française et les amis de Biya. Ne venez pas. Allez plutôt à Bruxelles. On a besoin du monde devant le Parlement européen. On a besoin du monde. Si vraiment vous aimez Calibri, restez chez vous demain. Ils ne vont pas me manger. Ils ne vont pas me manger. Et s'ils me mangent alors qu'ils s'apprêtent, que la France s'apprête à manger tous les Camerounais. Rendez-vous le plus important que vous devez noter dans votre agenda. Commencez déjà à booker vos clients. Commencez à booker vos billets d'avion. Bruxelles. C'est Bruxelles. Oui, c'est Bruxelles, mes frères. Si vous m'aimez vraiment, toutes les personnes qui sont là, vraiment, il y a 496 personnes. Si vraiment vous voulez, vous avez même pensé qu'avec moi demain, ce que je vais vous demander de faire aujourd'hui, là, tout de suite, je veux voir 498 partages à l'instant. Alors là, croyez-moi, c'est comme si vous aviez été avec moi demain. Repartagez ce direct parce qu'il faut que les Camerounais se mobilisent. Nous avons fait le game over. Nous avons fait le coup de grâce. et ça, c'est l'assaut final. Pourquoi assaut final ? Parce que nous devons prendre d'assaut le Parlement européen. C'est là où se passent les décisions. C'est cette maison-là qui a décidé vos médias. En réalité, l'Europe ne le veut plus. La Suisse a chassé billets. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu déjà ce précédent-là que le Parlement européen a dit, mon frère, on ne le veut plus. c'est en quelque sorte ce qu'on a dit à Bia. On ne te veut plus. Nous, le peuple Camerounais, nous ne voulons plus de cet homme. Mais frère, vous êtes en Europe. Je vous dis juste une chose. Nous ne voulons plus être des esclaves de nos familles parce que c'est ce que nous sommes en réalité. On est obligés pour nos soeurs, surtout nos soeurs, vous êtes obligés de faire 4, 5, 6 boulots parce que vous maintenez de la supervision de la famille au pays. Non. On a besoin de voir nos frères aussi évoluer. Pourquoi ? Croyez-vous que vous aidez vos familles en vous tuant à l'ardeur, en vous tuant au boulot tous les jours parce qu'il faut envoyer l'argent au Cameroun ? Vous n'aidez pas vos frères. Ton frère qui est au Cameroun a aussi besoin de se construire sa maison. Ton frère qui est au Cameroun a besoin de prendre la charge de sa famille, a besoin d'avoir un avenir. Est-ce que tu seras encore présent quand ton frère va avoir 50 ans ? Tu vas continuer à travailler pour lui envoyer de l'argent à 50 ans ? Non. Alors, tu es responsable de ce que ton frère va devenir dans 50 ans. Mets ça dans ta tête, mon frère. Mets ça dans ta tête, ma soeur. C'est bien beau d'aider la famille. Mais il y a un adage qui dit au lieu de me donner le poisson, apprends-moi plutôt à pêcher. La meilleure façon que vous pouvez apprendre aux Camerounais à pêcher, c'est qu'ils dénoncent ce système. Nous voulons un Cameroun où demain il y aura des HLM où les Camerounais pourraient accéder à la propriété sans se casser la tête parce que l'État a mis en place un mécanisme pour tous, pour que tout le monde puisse accéder à la propriété. Non. Ton frère, oui aujourd'hui il dort dans ta villa que tu as construit au Cameroun. Quand tu vas rentrer au Cameroun avec toute ta famille, où est-ce qu'il va dormir? Est-ce que tu te poses ces questions-là? Demain tu vas être la première personne à lui chasser. Pourquoi tu vas le chasser? Parce que ton frère rentre autant, il a épousé une femme dans ta villa. Il a eu 4 enfants dans ta villa. Il se retrouve à 50 ans. Oisine, pas de boulot. Et crois-moi ma soeur, crois-moi, tu as concubué largement pour que ton frère soit un fainéen à 50 ans. Alors, la meilleure façon, c'est de couper déjà les formes. Oblige ton frère à revendiquer son droit parce que c'est son droit le plus élémentaire, c'est son droit constitutionnel. Oblige ton frère à revendiquer son droit. Calibri, 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 est-ce qu'ils pourront, tout le monde oblige, non, ils ne veulent pas. Mais écoute, Aïdjo disait ceci, le président Aïdjo disait les événements vous feront adhérer au parti. Au parti. En fait, quand je reprends la parole d'Aïdjo, ce que nous devons faire, n'autre part, ne parlons plus à notre frère au pays, hein, comme on a pu rien dire. Mais nous là, notre problème là, à l'international, parce qu'aucun pays aujourd'hui ne peut vivre en autarcie, en vase clos. Alors, ce qui se passe, c'est que le 7 à Bruxelles, nous passons là-bas mettre la pression parce que la mobilisation sociale précède les décisions politiques. Donc, nous allons juste dire, à ces gars, appliquer la résolution. Et l'une des premières phases, tu sais que le Cameroun reçoit le financement à 37% de l'Union Européenne. C'est le plus grand donateur au Cameroun. Donc, qu'est-ce que le Cameroun va faire ? Comme les États-Unis, bloquer. Parce que c'est les principes, hein, ce sont les accords de Cotonou. Il faut les règles. Démocratie doit être respectée, les questions de droit de l'homme. Mais au Cameroun, il y a le respect de la pensée. Donc, il doit enclencher un seul lévier sur le financement. Ça va faire en sorte que parce que le Cameroun n'est superfusion financière depuis, ça, c'est ce qu'il faut dire. C'est l'aide étrangère qui nous permet de tenir avec le régime de M. c'est lui qui nous a mis dans cette condition-là. Donc, quand les gars vont fermer le robinet, écoute, que les Cameroun le veulent ou pas, ils vont se retrouver. C'est pour ça que moi, j'y crois et je suis tellement déterminé que d'ici décembre, il y a des dégagés qui le veut ou pas. Ce peuple qui l'insulte, qui pense qu'il a envoûté, qu'à Tangan dit ça, des professus, bien, des phrases publiques dans le sens de dire que les Cameroun continuent de prier, ça ne va rien changer à la mobilisation du peuple Camerounais parce que vous aviez échoué. Et quand vous aviez échoué, ce peuple, lorsque les besoins fondamentaux, je dis très bien, hein, fondamentaux-là seront stoppés. Ils vont vous dégager. Même la peur, le système repressif de terreur avec une apparence de l'égalité et de légitimité dont vous vous les faites croire parce qu'ils osent, ils vont s'en moquer royalement et vous affronter de manière viscérale dans le but de libérer ce pays-là. Donc, la faute de ce régime est proche. C'est une attitude. Nous, on va mettre la pression à l'international. On va le faire. Ça, on le fait déjà si bien et on va continuer, on va monter crescendo. Moi, j'ai confiance au peuple camerounais parce que je disais toujours impossible de ne pas camerounais. J'ai confiance à ce peuple et ce peuple va se réveiller. mais nous voulons que ce peuple se réveille tôt parce que tard, ce serait encore une génération qu'on aurait sacrifiée pour rien. Nous avons la génération comment je vais dire de 2010 à sauver et protégeons cette génération. C'est cette génération-là, c'est pour elle que nous nous battons. La génération de 2010 doit être sauvée. Nous, nous sommes déjà finis et nous avons le devoir et l'obligation de sauver la génération de 2010. Nous sommes la génération de la génération de la génération de la génération neuf ans et il faut qu'à leur dixième année, ils rêvent. Il faut ça. Et pour ça, mes frères, rendez-vous le 7 septembre à Bruxelles. Nous voulons vous voir à Bruxelles. Merci Stéphane. Merci à tous les Camerounais qui m'ont envoyé un message aujourd'hui. Je vous porte dans mon cœur. La patrie ou la mort nous vaincront. Le 7 septembre nous voulons tous les amis. Je sais que tu es un moral de dinosaure. Je te fais confiance mon commandant. Merci Stéphane. Tu tombes en tombes avec toi. Tu tombes en tombes avec toi. Merci. Beaucoup d'amour pour toi mon commandant. Merci ma frère. Courage. On reste focus. Ok, merci. C'est à cause de l'Eneo. C'est à cause de l'Eneo. Ça va commencer parce que chaque jour qu'il passe au Cameroun ça devient de plus en plus délicat. Quand Tangandi invoque déjà Dieu nous on lit très loin. C'est quand Tangandi sait que ça va mal. C'est pour ça qu'il demande prier pardon prier que c'est Dieu qui autorise les autorités. C'est comme ça. Ça va mal. Et Mario Tabé fils de planteur tu me dis de prendre Mario si tu me dis de prendre Mario Tabé je le prends fils de planteur. si tu me dis de prendre je le prends. C'est à cause de l'Eneo. C'est comme ça que ça va commencer. Le père dit qu'il est déçu. Ils vont se bouffer au pays. Et c'est comme ça que moi je dis d'un simple si c'est beau il faut qu'il part il va tomber au putain d'exemple. Moi c'est mon truc je suis fatigué. Il faut que ça cesse. J'ai envoyé le truc à Mario Tabé j'ai t'envoyé l'invitation j'espère qu'il va il va prendre il va accepter en tout cas c'est en train de traiter. C'est à cause de l'Eneo. Les événements vont vous pousser à descendre de dégager Paul Biya. Tout en rouge bon il a refusé de prendre. Mario Tabé depuis Bacassi a refusé moi j'ai envoyé l'invitation fils de planteur tu devais passer il faut que je te prenne voilà j'envoyais à cause de l'Eneo donc les gars vont tomber non chaque jour qui passe au Cabre on s'enfonce ils nous font croire que ça va mais on s'enfonce ça ne va pas il est ce que bien le bonsoir bonsoir mon frère bien le bonsoir bien le bonsoir à tous les combattants depuis une semaine il n'y a plus de lumière ça c'est vrai c'est ce qu'on me disait ce matin à Yaoundé c'est à cause des Neos il ne savait pas c'est quoi ça s'allait alors à l'entame de mes propos je vais d'abord rendre hommage à une combattante invisible que je n'ai jamais vue cette dame brakataoulak ah ouais ah ouais cette dame moi je vraiment je salue vraiment oui cette dame je la salue parce que moi je ne la connais pas mais quand on faisait la collecte des médicaments des dons pour envoyer au nord-ouest personnellement elle m'a envoyé un gros paquet que j'ai remis pour que ça aille au nord-ouest et ça franchement j'admise cela j'admise cela c'est quelqu'un de coeur j'admise cela parce que grâce à elle pour la beaucoup de personnes ont reçu les médicaments des vêtements au nord-ouest franchement j'admise cela que tous les combattants soient les combattants qui participent même si vous avez l'habitude de rester derrière Facebook quand on lance un mouvement la main sur le coeur faisons un geste d'ensemble global alors je passe par ici pour dire à mes frères camerounais soyons solidaires aujourd'hui dans la diaspora camerounaise on a près de 1 million 2 millions de sympathisants du professeur élu Maurice Camteau alors est-ce qu'on ne peut pas cotiser 1 euro pour la situation de nos frères qui sont restés au nord-ouest au lieu de permettre aux petites filles de se vendre à 200 francs est-ce que 1 euro ne peut pas sauver ces gens mes frères camerounais réfléchissons et avançons dans ce couloir la grande mobilisation se tiendra le 7 le 7 on a eu la résolution du 18 avril que l'union européenne a produit comme Mkrumah disait une théorie sans pratique est nulle et une pratique sans théorie est aveugle est-ce que l'union européenne va rendre sa théorie sans pratique est-ce que l'union européenne va rendre cette chose nulle allons-y demandons à l'union européenne d'accompagner cette théorie avec la pratique pour que cela soit effectif rendez-vous le 7 septembre 2019 à Bruxelles pour cette grande mobilisation ce n'est pas la mobilisation des combattants de la base ou de la liberté non ce n'est pas la mobilisation du commandant Calibri ce n'est pas la mobilisation du caporal grillé c'est la mobilisation du peuple camerounais c'est la lutte populaire c'est la lutte du peuple et c'est ça l'essence profonde de cette lutte c'est la lutte de la classe ouvrière c'est la lutte de la classe paysanne c'est la lutte des enfants qui ont été blessés c'est ça c'est le but de notre lutte la cause qui fédère le peuple le peuple camerounais depuis des années avait perdu le sens de l'amour du prochain mais avec l'avènement du professeur élu le président Maurice Camteau on reconnaît le goût de la tontine on reconnaît le goût du fraternisme on reconnaît le goût du patriotisme on reconnaît le goût de ses frères camerounais de ce peuple amoureux soucieux bienfaiteur de ce peuple hospitalier je suis tellement ému quand je pense que parmi nous il y a des personnes qui ont eu le courage d'affronter le malheur qui endeuille tous les jours le Cameroun à vous aussi mes frères je vous rends cet hommage nos frères ambazognens Eric Tato Marc Barreta docteur Ayabacho s'il vous plaît nous savions nous n'avons pas épousé la cause au moment mais aujourd'hui nous voulons aller sur le même chemin nous sommes ensemble tournez-vous tournez-vous posez-vous la question les enfants issus d'un père je ne sais où de notre côté du Cameroun et les enfants de votre côté du côté anglophone comment ces enfants vont se porter posons-nous les bonnes questions des maisons qu'on a construites chez nous et chez vous comment allons-nous faire posons-nous des bonnes questions c'est notre nation c'est notre patrie c'est la terre de nos ancêtres et pour cela j'invite tout peuple Camerounais du côté francophone à être hospitalier hospitalier jusqu'à la moelle pinière de tous nos frais qui sortent qui sortent pardon de la région anglophone car Moumier Ouandier s'est exilé dans le nord-ouest quand ils étaient acculés par Roland Desprepieds Mesmer Lamberton dans la zone anglophone ils nous ont soutenus ils ont soutenus le Cameroun dans cette lutte d'indépendance alors pour ce faire mettons-nous la main dans la main pour créer des territoires libres du Cameroun pour créer des territoires où le peuple camerounais peut vaquer tranquillement sympathiquement avec amour à ses occupations en détrônant ses dictateurs nous savions tous la forêt grandit sans faire de bruit mais un arbre tombe en faisant trop de bruit lui monsieur vient en train de tomber raison pour la télé fait trop de bruit c'est le dernier coup de hache qui abat qui abat mes frères camerounais mes frères camerounais de la diaspora le rendez-vous c'est le 7 c'est le 7 septembre à Bruxelles nul ne peut se servir le miel sans lécher le goût des doigts merci merci avec ces belles paroles de sagesse merci fils de planteur et on continue la mobilisation merci d'être mobilisé et le combat continue par toi bien frère merci beaucoup d'amour merci merci 110 110 110 botton si 110 tu es là tu me fais signe s'il te plaît j'essaie de pingler le lien mais ça ne prend pas on me dit qu'on n'arrive pas à voir je ne sais pas pourquoi moi j'ai tout fait si quelqu'un peut epingler je ne sais pas moi j'essaie de pingler on dit qu'on ne voit pas le lien pour la contribution j'ai essayé plusieurs fois Martin si tu es là tu me fais signe ceux qui sont là Urich c'est vrai que Urich m'a dit qu'il était il assistait quelqu'un pour un deuil si Urich tu peux être là tu me fais signe Sandy Boston fais moi signe quand tu es là il travaille aussi c'est pas évident de se coordonner dans vraiment une fois de plus merci j'ai pu bon Mario tabé dit que c'est un problème il est un problème de connexion ah là là j'ai encore retourné il est un problème de connexion donc je pense que j'ouvre le truc à tous ceux qui voudront intervenir tous ceux qui voudront entendre Sandy Boston dès que tu es là n'hésite pas de me faire signe n'hésite pas je vais prendre un anonyme tu es là tu me fais signe je vais prendre un anonyme ah ouais c'est ça le combat le combat doit continuer jusqu'à la gare on ne doit pas laisser tomber ce combat donc finalement qu'on le veut ou pas le peuple camerounais compte sur nous donc nous n'avons pas le droit de reculer donc jusqu'à la gare nous devons continuer la mobilisation donc c'est clair il faut qu'on se mobilise jusqu'à la gare donc on était en train de dire le 7 septembre 2019 ça ne va pas être comme fils de plantain le rappelait tout à l'heure ça ne va pas être une rencontre de ah bonsoir Brice mon frère donc ça ne va pas être une rencontre des brigadiers ou bien une balade ou une administration on vient se jouer travailler et bousculer il faut que notre mobilisation précède les décisions politiques qui vont être prises donc c'est important de se mobiliser vous savez très bien que l'Union Européenne la plupart de ces pays membres de ces pays écoutent les problèmes de l'Afrique souvent sont reliés par des diplomates français ou allemands parce que c'est eux qui ont le leadership de ce côté la France est spécialiste vraiment lorsqu'elle traîne le leadership quand on lui demande des questions sur des pays elle se donne la priorité ou bien l'exclusivité de parler en nom ouais champagne je vais la parole je te donne la parole champagne la parole ouais tu as la parole dont elle se constitue comme celle qui va parler en nom allo 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 je t'entends oui salut salut fame salut grand frère salut moi c'est Moïse je suis je viens pour intervenir pour rajouter ce que j'ai suivi le grand frère dit tout à l'heure il faut que les gens laissent de dire que c'est votre lutte non c'est la lutte des Camerounais oui nous sommes là pour on veut libérer notre pays nous ne sommes pas là pour faire le combat de quelqu'un non oui parce que nous tous aujourd'hui on a compris on ne peut pas vivre dans un pays parce que moi-même je me posais toujours les questions avant de sortir du pays là parce que j'ai pris tout la route là mais comment on peut être plus riche on est plus pauvre grand frère aujourd'hui on n'est pas bête on ne va pas manger les trucs que nos grands-pères ont souffert ils ont mangé ils ont accepté nos pères ont accepté aujourd'hui si on accepte ça nos enfants on va dire quoi demain donc les gens qui disent qu'on lutte peut-être pour Camto on lutte pour Cabral on lutte pour je ne sais qui non nous on veut jouer on veut rancrer chez nous moi je viens en Espagne mais je ne suis pas content d'être ici là parce qu'on dit que la joie d'un homme c'est ses plateaux de nourriture les gens avec qui il a grandi ses amis c'est sa famille son entourage si tu n'as plus à le rester tu supportes seulement et ce qu'on fait ici on supporte seulement personne ne vit ce qui ne vit la joie où il a le sourire qu'il avait au Cameroun c'est personne qui n'a ça personne oui donc les gens laissent un peu de dire ça oui c'est ça que moi je voulais seulement dire je n'ai pas trop à dire c'est seulement ça que je voulais dire oui et pour ça nous sommes prêts à mourir donc nous sommes prêts à mourir nous sommes prêts à mourir pour ça nous sommes prêts à mourir à mettre tout ce qu'on va mettre ce qu'il va falloir tant que Bia ne quitte pas là-bas nous on va mourir seulement oui tant que Bia au pouvoir nous on ne va pas arrêter ça on ne va pas arrêter ça donc ce que les gens sont encourageés là c'est pour eux oui parce que celui qui connaît vraiment l'histoire de Bia il ne mérite même pas la prison il ne mérite pas celui qui connaît l'histoire de Bia il ne mérite même pas la prison parce qu'en prison on va gâter l'argent pour payer l'eau, le courant et la nourriture sur lui oui on dit que courant du n'est pas criminel oui courant du n'est pas criminel grand frère s'il a fait ça à nos frères aux voisins même ça veut dire que non si on lui fait ça ce n'est pas mauvais si on lui fait la même chose ce n'est pas mauvais oui parce que c'est celui qui ne connaît pas l'histoire rien que parler comme ceux qui parlaient ils s'asseillent celui qui a bu c'est une 33 ils s'assoient ils commencent à parler je ne sais quoi ils commencent à insulter ses frères oui sans connaître rien on est dans tu vas manger 10 000 euros demain tu vas manger quoi tu prends le biais de 10 000 euros tu manges demain tu vas manger quoi c'est le même genre là tu l'appelles tu ne peux pas causer deux mots avec lui sur le téléphone comment il te dit comment le payer est mauvais comment c'est chaud comment c'est mais c'est chaud tous les jours tu ne peux pas voler le sorcier c'est chaud tous les jours tu ne peux pas voler un juge mon frère moi je ne comprends pas ça je te jure c'est comme si peut-être dans la Bible Dieu avait dit que c'est le biais qui va gouverner seulement le Cameroun celui qui peut diriger les Camerounais je ne sais pas mais c'est ce que je ne le connais pas dit tout à l'heure Atangad il a fait une sortie il y a de cela deux jours je te jure c'est Dieu qui a imposé pour le biais donc vous avez l'obligation de prier pour lui bon si c'est Dieu qui a imposé pour le biais même Jésus il faut le dire que même les disciples de Dieu sont morts et quand les disciples de Dieu sont morts il y a d'autres qui sont venus donc il nous laisse ce qu'il nous dit dans ces biens il n'y aura personne qui va gouverner le Cameroun on voit quelqu'un que même l'anglais il ne sait même pas parler il ne sait pas parler anglais il a fait déjà des études on nous laisse les trucs même quand on comprend la manière dont il a fait son ami il y a des choses qu'on n'a pas besoin de trop t'expliquer même trop connaître même partir trop à l'école si tu vois la manière il a fait le coup d'état à son ami un ami un frère ne fais pas ça un frère oui parce que si tu fais ça celui que tu dis que c'est un frère pour toi imagine toi un inconnu imagine toi moi que tu ne connais pas ça veut dire que moi je ne sais pas peut-être tu vas m'arracher la tête en pleine journée oui qu'on nous laisse ça oui on nous laisse ça on voit les Camerounais d'autres on a encore fêté comme j'ai vu l'autre ici là je ne sais qui est là-bas une femme elle est là oh mon mari est parti il s'est fait le passeport à l'ambassade il n'a pas pu voir je ne sais pas si vous faites le désordre on ne fait que désordre donc tu vois ton mari vaut tous les Camerounais ton mari seul vaut tous les Camerounais il vaut tous les Camerounais voilà les appréciations analogiques je ne comprends je ne comprends pas grand-fait quand je reste comme ça de leur statut social c'est comme ça c'est ça le drame au Camerounais je plais tous les jours moi je plais tous les jours c'est pour cela que tous les jours j'ai les blessures qui me sautent dans mon corps quand je vois mon pays je vois ce qui se passe donc tant que ça ne va pas finir les blessures là on dit que quand un homme est malade je cherche le remède qui va le soigner donc je cherche le remède qui va me soigner tant que je ne suis pas guéri je ne vais pas cesser de marcher je ne vais pas cesser de marcher c'est comme si je vois peut-être son fils ici en cas de bois peut-être la bière ici moi je pars en prison si je vois un, deux ici ou bien son enfant même je pars en prison ici en Espagne c'est ce que je vais le faire les trois minutes qu'on va me donner avant que la police n'arrive c'est eux qui nous radicalise c'est eux qui nous radicalisent trop c'est trop trop c'est trop trop c'est trop mais je demande souvent comment une mère comme Chantal Biya tu dis que tu es mère quelle mère ne demande jamais à ses enfants que tu as bien dormi tu vas bien qu'il te manque quelque chose tu es malade mais ce que j'ai de mère ça elle dit que la première dame du Cameroun c'est que j'ai de mère ça on ne peut pas s'aimer mais nous ne nous détestons pas on ne doit pas se détester mais je ne comprends pas comment on peut vivre en Suisse avec 400 gardes de corps les robes que nous tous on connait 400 gardes de corps nous avons la petite fille la petite fille qui a été tu te rappelles de l'histoire dans les réseaux sociaux peut-être tu as vu la petite fille dont la grammaire du il a eu un peu de l'huile chaude la fondation pouvait prendre en charge mais c'est nous de la diaspora qu'on s'est mobilisé pour cet enfant on s'est mobilisé pour cet enfant mais elle est alors président la marche que vous faites c'est une marche que moi c'est une marche que tous les jours quand je vois vous ne pouvez pas savoir je suis content je coule les larmes tous les yeux parce que je n'ai pas vu la marche là depuis des années depuis l'histoire de l'Afrique je n'ai pas vu ça je n'ai pas vu ça oui et si on ne s'élève mais tu as vu où le voisin je demande toujours c'est quel voisin qui peut aller aider la maison du voisin c'est quel voisin qui va laisser le chelou pour aller aider le voisin donc tu l'aides de donner à manger à ton fils pour aller donner au voisin comme on attend toujours l'aide du voisin qui va venir nous aider mais c'est quelle qualité ça et quand tu es mal et son maladie vient se soigner en Europe il y a des trucs qu'on ne comprend pas on ne comprend pas papa grand frère bon c'est pour ça quand moi je comprends ça et il y a les trucs moi les gens comme ça je dis il n'y en a pas sa place au Cameroun même s'il y a le pouvoir il faut qu'il cherche là il va venir rester en Europe parce qu'il faut dire la vérité oui le sorcier ne reste pas avec les enfants le Dieu oui Dieu dit que non ne déteste pas le voisin mais c'est ce qu'il ne fait pas il ne marche pas comme moi non ne marche pas avec lui oui ne marche pas avec lui je ne juge personne mais c'est ce qu'il ne fait pas ce que mon Dieu dit non moi il ne marche pas avec lui oui parce que les gens de graines là restent comme ça ils vont toujours pourrir le sac de riz ils vont toujours pourrir le sac de riz quelle sagesse merde ils vont toujours pourrir le sac de riz grand le tout cela c'est qu'on n'a pas besoin de trop il dit tu vois je vois les enfants je vois mes petites soeurs merde on est ici en Europe dès qu'on coupe peut-être la lumière si on coupe la lumière d'où je suis 6-7 minutes seulement on va porter plainte une fois à la société de l'Europe de la lumière et c'est là merde et pourtant la lumière elle vient de chez nous ma grand-mère ou ta grand-mère ou je ne sais la grand-mère de qui fait le mois et le mois sans lumière personne ne s'est plaint personne ne s'est plaint on dit que Dieu tout ce que Dieu fait Dieu fait est bien il croit que comme le noir il croit que Dieu dit qu'il faut prier il va venir te donner le sac de riz sur le toit non aide-toi le ciel t'aidera aide-toi le ciel t'aidera si on ne s'élève pas personne ne va s'élèver sur ça et si on ne s'élève pas ça va être plus pire même peut-être le jour de demain oui peut-être aujourd'hui même on a un peu l'air peut-être nos enfants ou bien moi je n'ai pas les enfants je n'ai pas d'enfants mais quand je vois mes petites soeurs je vois mes petites soeurs les enfants de mes amis ce sont mes enfants aussi si je suis camerounais si je suis noir oui je ne suis pas content que je vois une petite fille elle est comme ça elle est assise l'eau est en classe elle est assise tu vois même d'abord le genre de classe même qu'elle est dedans mais pour dire même que tu vois le professeur les enfants partent à l'école on dit qu'ils sont partis à l'école peut-être ils travaillent sur le champ de directeur ah c'est que j'ai des cols ça mon frère ou ils partent travailler dans le champ de directeur ou ils travaillent dans mon champ c'est mieux qu'ils lui laissent une fois à la maison ils travaillent dans mon champ ils ne cherchent plus à partir à l'école si c'est comme ça si c'est comme ça on dit que c'est le ministre de Biya le ministre de Biya moi d'où je travaille ici j'ai appris que ce qu'on dit un président de une société c'est toi il met le chef d'équipe mais le chef d'équipe là non c'est pour faire son travail mais quand il fait son travail après quelques heures il regarde il regarde ce qu'il les a dit c'est fait comme il a dit ce n'est pas que tu as tu as envoyé les gens tu as parlé comme si tu donnes c'est les cours de gestion que tu nous donnes mon frère tu nous donnes les cours de gestion en direct parce que ici tu expliques un mécanisme qui est clair lorsque quelqu'un détient les manettes de la république c'est à dire le pouvoir il est assisté par une batterie de technocrates les gens qui l'accompagnent pour faire donc il a une délégation de pouvoir qui donne à ces gens de mettre en exergue le projet de société qu'il a et lorsqu'il donne une délégation de pouvoir ce n'est pas l'abandon de pouvoir parce que la délégation de pouvoir il faut avoir un contrôle un suivi et aussi une évaluation après évaluation si ça ne marche pas il doit avoir sanction c'est ça la fonction d'un président il n'est pas là pour signer des mandats c'est ça ou bien se balader tu ne peux pas attendre que c'est même pour signer les papiers il doit veiller à l'application de son projet de société et tu l'expliques très bien mon frère donc c'est ça le management qu'on doit pour voir au Cameroun mais Paul Bia est devenu inapte au commandement c'est sa faute parce qu'on voit tous les politiques je ne te coupe pas excuse moi un peu parce que tu as évoqué un fait très très important non non oui oui pour dédouaner monsieur Bia tu as donc des charlatans des sodos intellectuels qui appendent les plateaux de télévision dans le but de nous expliquer que la pleine responsabilité incombe à ceux qui l'entourent donc monsieur Bia reste toujours populaire et les autres sont impopulaires donc il devient dans le substitut de Dieu c'est ça Bia ne fait jamais c'est ça c'est ça mais les gens qui font mal c'est ceux qui l'entourent j'aime bien le dire la politique c'est ça mais la faute c'est lui c'est monsieur Paul Bia l'auteur et c'est lui qui jusqu'à présent c'est lui qui est au manet qui comprend c'est ça c'est pour cela parce que parce que quand je vois au Cameroun je vois chaque politique a 5, 10, 20 voitures de luxe mais moi j'applique un politicien a appelé pour travailler pour le peuple et non pour être riche donc ça veut dire qu'il a un salaire comme tout un travailleur mais je vois un politicien il a 20 voitures je vois un politic aujourd'hui je vois un enfant et il s'efforce pour fréquenter sa mère dans le jang sans tout la vie elle est en train de travailler au village elle fait qu'envoyer la jambe pour travailler mais l'école qu'il fait demain comme le politicien comme le chef de groupe qu'il a mis il ne regarde pas le travail du chef de groupe le chef de groupe commence à prendre des gens de sa famille il commence à prendre les amis qui n'ont même pas même une idée de ce travail même une idée peut-être même d'un bac ou de je ne sais quoi on les met mais c'est pour faire quoi ça veut dire que la mère qui vendait le jang sang partout au pays pour envoyer à son fils ça veut dire que la mère elle faisait ça pour rien comment on va évoluer comment on va évoluer si on prend les intellectuels on gère les intellectuels dans la poubelle on prend les idiots on les met en haut comment on va évoluer c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il peut bien le Cameroun maintenant est dirigé par les idiots pas les idiots tu vois chacun vient il vend tes billets chacun vient il montre son prix de la veste chacun vient il dit chaque jour mais depuis que je suis né aujourd'hui là j'ai 29 ans j'ai compris les trous de billets les promesses de billets jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais vu un truc qui s'est réalisé je n'ai jamais vu il n'y a jamais en tant que tu ne peux pas réaliser et pourtant même Macron qui essaie d'organiser les coupes chez lui même Macron qui ne peut pas le parler à Mathieu et à Jean parce que même si il a volé 5 francs tout le temps qu'il a fait pour aucun président européen ne peut parler à Mathieu et à Jean même s'il voulait 5 francs il faut d'abord qu'on nous dit la vérité parce que si c'est deux mandats après ça tu pars chez toi mais comme chez nous on a mis le roi c'est Jésus non c'est lui il faut que les Camerouns nous disent une fois c'est Jésus là-bas il faut qu'on parle il faut prier pour lui il faut qu'on enlève le nom de Jésus sur la Bible on prie pour Bill parce que c'est trop c'est trop mon frère même quand tu vois que tu as mal fait même pas même en cachette même la honte mais mon frère tu as le chien pour ne plus avoir honte tu as le chien pour ne plus avoir honte mon frère si tu aimes ton pays tu vas acheter des armes tous les jours pendant que les enfants ont faim chaque jour tu ne fais qu'acheter des armes chaque jour ne fais que mettre que les enfants dans le recrutement les jeunes sont dans le recrutement pour le garder pour le protéger les gens disent que les gens disent que nous sommes en train d'organiser une complicité dans le but d'empêcher que l'organisation de la Cannes puisse se faire en 2021 je dis et je mets quiconque à défi c'est impossible d'organiser la Cannes 2021 pourquoi ? il y a un passif c'est ça on n'a pas réglé mais pour faire quoi ? aucun investisseur sérieux écoute écoute aucun investisseur sérieux lorsqu'un investisseur doit venir investir dans ton pays le premier indicateur c'est la stabilité politique c'est pas sorcier c'est le premier indicateur pour tout investisseur sérieux pour le cas du Cameroun il n'y a pas de stabilité politique tout est rouge mais qu'est-ce que j'arrête ? même l'eau fait peur mon frère quand un investisseur ne peut venir pour arranger les stades ou bien les routes parce que le Cameroun le pays n'est plus son bras on ne peut plus on ne peut plus pourquoi ? c'est pour ça que on peut bien obliger de l'idée donner tous les terres aux chinois appeler des chinois faire des contrats avec des particuliers vendre tous les terres il va même vendre tous les Camerounais ce monsieur dans les jours qui arriveront non c'est ça que les Camerounais attendent pour se réveiller c'est ça c'est ça que les Camerounais attendent pour se réveiller mon frère on va se réveiller le Cameroun n'appartiendra pour Camerounais donc il faut que la détermination c'est ça pour chasser ce régime non c'est fini grand frère il t'a dit que tant que moi mes blessures ce n'est pas les blessures de quelqu'un je te parle de mon corps tant que mon corps ne va pas se soigner je ne vais pas arrêter parce que je sais que quand un homme est malade il cherche le remède pour se soigner bien non bien si bien reste même encore j'ai dit même un mandat même au pouvoir j'ai dit il va venguer tout le Cameroun on ne doit même pas le laisser même un instant même un instant on ne doit pas le laisser oui parce que tu vois maintenant moi je marche avec les jeunes au pays tu vois les jeunes que son père travaille dans le gouvernement ils volent l'argent tous les jours tous les jours il a les 2 millions dans les poches qu'ils volent à papa ils viennent ils nous trompent ils nous amènent boire le vin nous que nous nos parents n'ont rien on est là on tourne parce que tu es obligé tu connais qu'avec lui tu vas manger au moins c'est le pain qui est bon avec une bonne viande parce que toi tes parents n'ont pas moi peut-être comme ça que j'ai commencé à souffrir depuis là de 12 ans que j'ai perdu mes parents et mes frères si je te raconte ce que j'ai vécu au Cameroun j'ai perdu tout la joie qu'un homme peut avoir sur ce monde avec 12 ans si je te raconte ce que j'ai passé au Cameroun donc c'est pour cela que si je suis debout non c'est parce qu'il ne veut pas qu'un autre orphelin passe ce que j'ai passé parce que j'ai fait des choses même que je ne voulais pas je me suis retrouvé en train de faire parce qu'on dit que tu ne peux pas faire trois jours sans manger non tu vois le pain du voisin tu ne voles pas c'est faux c'est faux moi j'ai fait des choses au pays que je ne voulais pas que j'avais même l'argent dans les peaux je me rends que chez moi comme ça je me mets à genoux je prie Dieu oh Seigneur trouve moi même un trou de 30 000 ou 50 000 mais personne ne connait ça et si ça m'est arrivé il y a beaucoup de gens que ça les passe là-bas pour la famine parce que si tu ne fais pas ça demain tu vas manger quoi tu vas dormir où tu vas manger quoi tu vas dormir où moi j'ai mangé les autres poissons au pays j'ai dit quand j'ai perdu mes parents avaient 12 ans il y a mangé les autres poissons brisés que les hommes ont mangé il y a mangé oui oui si je suis ce que je suis aujourd'hui je ne connais même pas comment je suis c'est seulement l'homme c'est seulement le Dieu qui comprend tout cela donc il ne faut pas qu'on reste comme ça là nous on a vécu quelque chose on veut que les autres vivent plus pire non ce qu'on doit faire on doit chercher améliorer ça oui mais tu es même sur le voisin tu apprends tu vois même que tu dors bien sur le lit du voisin rentre chez toi même tu prends tu cherches aussi acheter le jardin pour que tes enfants dorment aussi bien mais tu dors bien chez le lit du voisin quand tu arrives chez toi tu fabrières le lit en bois c'est que j'ai ça c'est que j'ai ça c'est que j'ai ça ça c'est possible c'est difficile il y a les larmes je pleure tous les jours celui qui aime le Cameroun non celui qui aime le Cameroun il aime vraiment son fré noir il y a les mots qui ne peuvent pas sortir il y a les mots qui ne peuvent pas sortir que les gens laissent dire qu'on lutte pour quelqu'un on ne lutte pas pour quelqu'un on lutte pour la génération de demain s'il faut dire qu'on lutte pour quelque chose on lutte pour l'avenir on lutte pour le futur parce que nous ne sommes pas fiers de rester dehors toujours moi je suis dehors ça fait 10 ans peut-être depuis peut-être que j'ai commencé à lui saboter peut-être sur le truc je ne rentre pas au pays parce qu'on est que non on va me bloquer peut-être on va m'enlever mon passeport je connais c'est pour cela que je ne rentre pas et je suis condamné dehors ça fait 10 ans aujourd'hui je ne mange pas un plateau de nourriture de mon pays tu sais comment un homme fait pour vivre ça pour supporter ça tu parles une langue tous les jours qui n'est pas pour toi ce n'est pas ça ce n'est pas la joie d'un homme la joie d'un homme ce n'est pas ça oui parce que maintenant là non j'ai pris même qu'un jour même je me retrouve même en cas de manger même le beignet haricot comme avant parce que c'est sur ça que j'ai grandi je n'oublie pas d'où je viens oui je n'oublie pas d'où je viens mais tu ne peux pas partir pourquoi pas c'est comme tu as commencé à dire la vérité tout le monde dit qu'on veut tuer Bia on est contre Bia qui est contre Bia on a vu que Bia ne peut pas on a vu que Bia ne peut pas et s'il continue nous avons un pays un pays mais on voit les politiques qui ont le business dans quel pays un politique a le business dans quel pays un politique a un business dans quel pays ils ont les pharmacies ils ont les locations de voitures merci ils ont les locations de voitures merci 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 beaucoup merci beaucoup vraiment tu nous as fait un peu la rage merci sois fort merci il n'y a pas de soucis sois fort en tout cas nous allons venir d'ici décembre ça va être dans l'histoire ok merci ah vraiment c'est émouvant ce qu'il disait il a dit il le dit très bien on ne lutte pas pour Camto en fait il n'est pas en train de nier le combat du professeur Maurice Camto ce que Champagne veut dire mais il est en train de dire que la dimension où le Cameroun a arrivé aujourd'hui il est important qu'on se mobilise pour sauver notre patrimoine que c'est au-delà même de la personne de Camto donc que les gens se disent qu'ils ne luttent pas pour le professeur Maurice Camto mais c'est pour la survie des Camerounais merci Champagne et bravo bravo en tout cas c'est l'union qui fera la force bravo donc je vais donner la parole à deux personnes il n'y a pas arrêté parce que moi aussi je me sens déjà fatigué fatigué et merci à tous ceux qui sont restés fidèles et qui continuent de nous soutenir chapeau vraiment mon frère chapeau 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 combatant chapeau j'ai donné ok la connexion tu es au Cameroun allo tu es au Cameroun allo oui allo oui attends tu le fais pour des mesures de sécurité c'est pour ça tu interviens droits de noir ah oui oui justement c'est pour des mesures de sécurité ok pas de soucis vas-y pas de soucis ok en fait c'était juste pour acclamer le monsieur qui m'a dépassé parce que franchement moi je trouve qu'il a tout dit en fait donc en fait je dis c'est juste pour acclamer le monsieur qui m'a dépassé parce que je trouve qu'en fait il a tout dit en fait donc il a dit vraiment tout ce qu'il fallait dire et c'était juste pour féliciter pour vous dire qu'en fait il y a des gens qui réfléchissent encore ici d'ailleurs et que voilà donc avec des idées comme ça je pense que la révolution irait vraiment très loin donc c'était juste pour dire vraiment chapeau au monsieur qui m'a dépassé vraiment félicitations bravo il a tout dit en fait donc il a tout ce qu'il fallait dire et voilà donc juste pour l'encourager et que voilà il a bien parlé c'est juste mon coup de gueule ce soir donc voilà je n'ai pas trop retenu la ligne donc bonne soirée et courage à tout ce que vous faites voilà ok merci au revoir bonne soirée à vous non pas de soucis ok je prends peut-être des personnes en France aussi à ce pays ce pays ah ouais il faut de doute ah ouais j'ai pris quelqu'un sans coup de traitement dans ses maris ok c'est bon ah mais tu as coupé il a annulé l'invitation il a annulé l'invitation depuis 5 jours il y a 24 quartiers presque 24 quartiers qui n'ont pas d'électricité à Yaoundé voilà un pays qui a un potentiel énergétique de 20 000 MW on n'arrive pas encore à exploiter 1500 MW donc alors que nous avons plus on peut diversifier parce que nous avons du soleil la biomasse on peut exploiter le lien là-bas ouais même les algues aquatiques c'est possible d'exploiter il y a tout 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 sans parler du réseau hydraulique qui est exploitable mais jusqu'à présent on a trouvé on n'a pas trouvé de solution par rapport à l'électrification au Cameroun tous les plans tous les projets ça n'a jamais marché et vous pouvez parler d'industrialisation ça ne peut pas se faire et c'est le même Paul Biaki qui est parti nous mettre dans des contrats en signant les appels alors qu'il sait très bien que pour une économie prospère pour lancer son économie on doit aiser c'est qu'on ne le vaut pas c'est une vérité du protectionnisme économique c'est à dire protéger tes investisseurs les investisseurs nationaux c'est de ça qu'il est question les Etats-Unis je vous le rappelle très bien les Etats-Unis pour avoir le point de position qu'ils ont aujourd'hui ce positionnement cette puissance économique qu'ils ont aujourd'hui les industriels ont dû batailler contraint le Congrès de voter une loi qui impose à l'Europe pour les produits manufacturés d'augmenter les taux de douane à 47% c'était dans le but de protéger les industriels là-bas c'est comme ça qu'ils ont pu se reconstruire ça c'est une mesure la Chine pareil donc là ce que vous voulez voir mais monsieur Paul Biaki n'a pas liquidé je dis bien il n'a pas liquidé donc une fierté nationale rien n'est fait vous avez au niveau de la production c'est que les gens ne savent pas on va accuser oui les entreprises Eneo mais c'est que derrière on ne vous dit pas que Eneo pour que ça marche il y a trois secteurs en tout cas ce que je connais il y a la production il y a le transport il y a la distribution qui sont très importantes et l'état est encore garant l'état est garant de la production donc tant que l'état ne livre pas ne donne pas ne produit pas parce qu'il y a des secteurs là-bas qui utilisent encore l'essence quand je parle à Bounabéry son loulou c'est l'essence c'est pas hydraulique là-bas mais l'état de foi n'arrive pas à ravitailler l'essence parce qu'elle ne paye pas les factures c'est pareil elle ne peut pas bonsoir combattant excusez-moi apparemment Messanga Niamdine est déjà en ligne avec il est en France déjà avec le Zogo le sorcier Amé Kamel est-ce que vous êtes au courant ? là c'est vous qui m'informe personnellement je ne t'ai pas en lui je ne savais pas il est déjà en France on dit qu'il est déjà en France et il est en direct il est en train de passer en ce moment un direct avec Amé Kamel avec Zogo et Amé quand même oui et tu tu vois en quoi c'est à nous un profitable je ne sais pas si vous êtes en train de suivre pour pouvoir tirer des éléments qui vont vous servir et comme tu le demandes il y a une équipe il y a une équipe qui va disséquer ce qui sera dit ne t'inquiète pas ne te dérange pas à ce niveau merci quand même de nous le rappeler mais notre question claire lui va se faire humilier je ne sais même pas qu'est-ce que je peux dire il faut lancer il faut percer ses yeux avec les oeufs pour arracher ses yeux vraiment ne lui faites pas du cadeau même pas pas de cadeau pas de cadeau en fait c'est que comme on l'a dit tout à l'heure les gars sont dans une logique c'est que Messanga Niamdi il a donné beaucoup d'informations sur les plateaux de télé mais c'est que ce monsieur est en mission et je ne sais pas s'il faut que je le dise on dit que Stéphane Babat peut-être trop peut-être c'est mon défaut aussi moi je viens de le dire ce monsieur ils ont une logique très claire c'est que après le départ l'humiliation qu'a subi qu'a subi monsieur Paul Biard il y a sur la table de discussion trois options l'option la division de la base ou la destruction totale de la base ou bien son infiltration et il faut même l'assassinat de quelques membres de la base on va être critique envers nous on va être critique envers nous mais nous savons pourquoi nous sommes souvent critiques contre certains éléments qui se revendiquent d'être des nôtres parce que la stratégie ici ce monsieur vient obéir à une stratégie parce qu'il sait que parmi nous il y a des personnes fragiles qu'il faut utiliser en leur donnant l'enveloppe dans le but de tuer les combattants déterminés c'est un moment tu marines tu bois tu marines tu bois aujourd'hui pourquoi tu l'élimines et tu prends non mais ce qu'il faut comprendre grande soeur ce qu'il faut comprendre c'est que beaucoup ne pensent pas combat comme toi et moi ça c'est clair il y a beaucoup qui utilisent ce combat pour de la surenchère politique et la venue de ce monsieur il nous a donné des indices dans des plateaux de télévision parce que ce qu'il faut dire il n'est pas fou il nous parle souvent dans des plateaux et c'est un projet qu'il veut réaliser quand il vient en France c'est qu'il veut donner de l'argent à beaucoup à beaucoup ceux qui se disent être combattants dans le but de tuer parce que nous avons décidé de tenir ce cap vous croyez que nous qui vous parlons là les combattants que vous aviez vu défiler tout à l'heure vous croyez qu'ils n'ont pas des couloirs pour aller prendre de l'argent vous croyez que moi-même qui vous parle là est-ce que c'est difficile pour moi moi il suffit juste qu'ils sont un numéro de le financement parce qu'ils ont besoin de ça parce que nous sommes des calines qu'on le veut ou pas nous sommes finalement devenus les visages de cette révolution au niveau de la diaspora donc si on essaie de faibler ils ont besoin des gens comme nous pour faire couler ou bien couler cette révolution nous on connait les numéros qu'on peut appeler pour négocier et prendre de l'argent mais nous nous refusons parce que nous croyons à un idéal et c'est pour ça qu'on ne va pas accepter que les gens viennent détruire cette révolution dans le but de prendre de l'argent pour pouvoir assurer leur espace leur santé financière oublier oublier ceux qui sont en train de crever ceux qui crevent c'est pour ça que vous devez être unis vraiment essayez d'arranger cette histoire que vous soyez un que vous soyez un si vous êtes un madame pour votre information madame pour votre information ne vous dérangez pas nous travaillons avec ceux qui veulent travailler nous travaillons avec ceux qui sont séchers et ceux qui sont en train de faire pareil nous n'avons nous n'avons nous n'avons aucune volonté ni démarche dans le but de torpiller un combattant qui que ce soit s'il est sincère dans la démarche s'il suit la cohérence du combat nous le soutenons et nous serons solidaires mais quand il devient un ennemi de ce combat en détruisant les autres nous sommes prudents et nous n'allons pas permettre cela car monsieur Paul Bian au Cameroun depuis 38 ans pas parce que monsieur Paul Bian madame monsieur Paul Bian n'est pas au Cameroun depuis 38 ans parce qu'il est exceptionnel ou bien il a les rois ou bien il connait les contrôles ou bien il a les contours de la politique mais il se maintient au pouvoir Stéphane Stéphane tu crois qu'on est encore là pour parler de Paul Bia si aujourd'hui 37 ans même un bébé mais les gens qui ont 2 ans ils ont vu que Paul Bia il n'a rien foutu on n'a rien il n'y a pas de route on n'a rien n'a rien je vous jure le monsieur qui est venu là si on peut arracher ses deux yeux je ne sais pas comment je ne sais si on calculait seulement là où il peut être logé il va être humilié nous allons il y a un service qui est en train de travailler nous allons le capturer ici parce que c'est les mêmes gens qui mettent en difficulté ceux qui sont en prison nous allons le crier ici il faut vous jeter sur lui quitte à ce qu'on ne peut pas vous retourner au Cameroun on va vous mettre en garde à vue mais il faut vous jeter sur lui jetez-vous sur lui jetez-vous sur lui-même donc je ne sais pas former les boules de ne vous dérangez pas ces mêmes gens qui mettent en difficulté les Camerounais ces mêmes gens qui utilisent les moyens de l'État pour mettre en difficulté les Camerounais ne peuvent pas se balader nous allons donner le nom de corrompre les gens parce qu'ils vont mourir au pouvoir mais le type là parce qu'ils veulent toujours manger donc les autres doivent mourir parce que les enfants qui n'ont pas des mini ils doivent mourir en tout cas mais combattante beaucoup de courage merci merci non ne donne pas de division ça nous fait mal vous avez déjà mis les mamans les enfants tout le monde est dans tout le monde est dans nous on ne dort pas moi là où je suis je ne dort pas je regarde tous les directs parce que je n'arrive pas à dormir je dois travailler et je suis là en train de regarder Marc Stéphane Calibro tous les Camoua tous ces gens là parce que je veux que ça avance que je mets c'est moi ma télé mon truc j'attends c'est moi que non ils ont déjà enlevé Paul Bia non moi je ne veux plus les problèmes parce que ça nous rend malades j'ai fait deux jours je n'ai pas mangé par rapport à votre problème la pardon arrangé ça non non on a arrêté on a besoin de vous maman ce que je vais vous dire ce que je vais vous dire excusez-moi que je le dise je suis en colère parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que vous voyez c'est peut-être la partie visible mais il y a la partie invisible que vous ne voyez pas vous ne savez pas les menaces que nous subissons vous ne savez pas ce que nous subissons chaque jour et quand je vois par rapport à ma famille il y a tout qui ne parle même plus avec moi mon frère vous ne pouvez pas comprendre ce que nous vivons à l'arrière il y a tout qui ne parle même plus avec moi nous tous sommes à des menaces vous croyez que nous allons permettre que les gens viennent s'amuser avec ce combat jamais en tout cas ce qui ne me concerne jamais on veut la paix jamais moi c'est la paix oui je suis d'accord pour la paix mais je suis d'accord pour la paix mais la paix ne peut pas se faire quand vous aviez des gens qui ne sont pas encore qui ne veulent pas se ranger aussi non ça je dis non en tout ce qui me concerne on veut bien mais que cela soit sincère dans cette démarche parce qu'il s'agit de la vie de plus de 25 millions de Camerounais on ne blague pas avec ça on ne blague pas c'est trop Paul Béat a dur au pouvoir nous on ne dort pas nous on est malade depuis 38 ans monsieur vous savez pourquoi Paul Béat au pouvoir madame vous savez pourquoi Paul Béat au pouvoir depuis 38 ans c'est pas parce qu'il est fort c'est pas un dieu de la politique c'est pas un génie il n'est pas féru de la politique mais c'est à cause de la bêtise de la bêtise de l'opposition à cause de la bêtise des révolutions parce que parmi vous avez des gens qui sont prêts à torpiller le travail que nous faisons vous croyez que nous nous sommes à l'aise depuis deux semaines au lieu de se concentrer mettre des options dans le but de le débusquer mais déjà dans des histoires qui ne nous avancent pas oui calme toi je comprends moi même souvent je suis en collège j'ai envie de vous vous bouffer et souvent les gens disent qu'il y a la sorcière et les gens parlent si j'étais une sorcière c'est que je vous ai des hâtures vous tous parce qu'on a le seul combat qu'on a c'est juste pour attraper le tyran lui le monsieur il nous a 37 ans il a 50 ans même on n'était pas nés moi je n'ai pas 50 ans donc on n'a pas de route on n'a rien 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 tu vas au Cameroun c'est comme si même au village c'est pas comme ça on n'a pas de route et puis les gens vont nous dire que oh les patriotes oh oh il y a les gens au Cameroun une personne qui affile au Cameroun il était comme ça il vient ici maintenant il vient dire que oh le Cameroun bien est bien mais il dit il nous prend pour des fous ou quoi des dindons ou quoi mais on n'est pas vêtres mais nous on va marcher nus nus ici en Europe pour nos futurs nos enfants nos arrières petits-enfants parce que nous même on ne va pas voir le Cameroun parce que le Cameroun est tellement endetté que mais on est tellement endetté ce que je ne sais même pas alors qu'on est riche riche c'est pas tellement Stéphane Choubou qui est fâché toutes les femmes tout le monde tout le Cameroun est fâché Messanga Niamdine s'il fait ça c'est parce que c'est pour sa famille c'est pas parce qu'il aime le Cameroun il aime le Cameroun celle libelude politique de Messanga Niamdine ne m'intéresse pas vraiment si tu veux mon avis maman il ne m'intéresse pas celle libelude de M. Nengkazan Niamdine ne m'intéresse pas on doit lui chasser aussi on va le cueillir si il est sur le touchement on va le cueillir et je fais confiance ne vous dérangez pas sur ce niveau en tout cas ceux qui sont qui sont là les stratégies sont là ne vous dérangez pas le 7 le 7 tout le monde se mobilise pour le 7 il n'y a pas de soucis le combat avance beaucoup de courage mes combattants merci on vous aime vraiment on vous aime comme ça la fort 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 merci je m'excuse peut-être pour cette montée d'émotions merci merci beaucoup je suis content ok désolé pour cette montée d'émotions ça arrive moi-même je m'énerve il s'agit de vous tuer même on va s'arranger il n'y a pas de soucis d'accord allez il n'y a pas de soucis courage courage merci bonne soirée merci merci excusez-moi excusez-moi en tout cas cette libellie politique ne m'intéresse pas il n'est rien il n'y a fait son droit de macho etc mais en tout cas les gars vont le cayer j'ai confiance s'il est sage même dans les cafés où ils ont se rencontrer il doit cicatriser c'est lieu avant de sortir parce que là maintenant comme il vient lancer le défi il va confirmer il va confirmer je suis en train de prendre quelqu'un d'autre ça traite se foutre de notre gueule ou quoi je suis en train de prendre quelqu'un d'autre donc on a entroyé cette mission le peuple ne blague pas le peuple ne blague pas ils ne voient pas la détermination le peuple camerounais même les femmes se manifestent il faut craindre 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 dans ce niveau vraiment désolé pour cette montée d'émotions on bat le QI vous croyez que vous blaguez non ce n'est plus la politique même quand vous croyez que la politique c'est le jeu là là nous ne sommes plus dans la politique il s'agit de la vie de plus de 25 millions de camerounais c'est d'apprendre au sérieux on doit prendre cette vie au sérieux on n'est plus dans le jeu politique ce n'est pas le jeu politique vous croyez que nous qui nous engageons c'est parce qu'on blague on n'a plus de vie on reçoit des coups au matin midi soit vous croyez que c'est pour quoi on pourrait rester aussi tranquille observer faire même des compromis et avancer surtout qu'on sait c'est que loin on connait comment ça se passe donc ce n'est pas une blague on va crier cette libellule les gens m'amusent ça c'est quoi ça que vous blaguez dans le combat que la base mène là pourquoi que la base mène ça parce que c'est le père d'une qu'elle veut qu'elle attend allons bonjour stéphane oui combattant comment tu vas non je vais très bien stéphane je voulais juste augmenter quelque chose par rapport aux combattants attendez mais c'est le volume là-bas attendez s'il vous plaît bon je tenais juste j'ai suivi le monsieur qui a passé tout avant la rasta et il m'a fait penser à certaines choses vraiment je voulais je voulais comme ça parler un peu aux sardinats vraiment les sardinats c'est-à-dire les hommes d'état les directeurs et tout ça même quand on veut voler il faut quand même bien voler dans un pays moi je vous aurais dit vous pouvez voler mais de grâce construisez investissez cet argent au Cameroun parce que même quand tu es bandit et que tu voles bien tu vois donc on ne vous dit pas voler mais pour ceux qui ne peuvent pas s'abtenir de voler construisez des hôpitaux si tu as volé au gouvernement des milliards et que tu construis des hôpitaux ce qui est sûr tu vas employer des infirmiers des jeunes pour travailler dans cet hôpital si tu voles et que tu construis des usines au Cameroun tu vas employer des jeunes pour travailler pour toi et ça va créer l'emploi même dans ton vol on encourage personne de voler mais sauf que j'attire l'attention de nos dirigeants africains que vous êtes vous êtes bête vous êtes bête parce que même quand vous voulez investissez en Afrique ok quand le blanc vole sa part il investit sur place il emploie plus de personnes pour avoir plus d'argent dans la poche ce qui l'empêche de voler encore à l'état nous volons pour aller plutôt investir ailleurs je l'ai appris qu'il y a un hôpital à Baden c'est ça ah oui à Baden en Allemagne pourquoi il fait ça pourquoi est-ce que tous nos voleurs quand ils volent ils viennent en Suisse garder pourquoi ils font ça nous avons au Cameroun des routes enclavées nous avons des hôpitaux des hôpitaux qui ne fonctionnent pas nous avons la SNEC qui ne m'utilise même plus les simples canalisations nous avons bref le Cameroun est pourri mais tout cet argent là n'est-ce pas s'ils avaient investi pour construire des aéroports acheter des avions même si c'est privé mais ça fait du bien aux Camerounais et ça fait du bien en même temps à leur poche donc j'attire l'attention aux gens qui ont volé n'investissez plus d'ailleurs n'investissez au Cameroun bande de salauds quand on vole au moins on fait de ça un bon usage c'était juste mon petit coup de gueule que je voulais passer comme ça à tous ces bandits là en tout cas nous sommes à la diaspora et on attend monsieur Niamdine ici là je dis à monsieur Niamdine qu'il fait ses prières comme pour lui je pense que maintenant il a 33 ans et c'est l'heure où il faut qu'il parte voilà donc comme il a eu maintenant 33 ans on l'attend ici le Camerounais sait ce que ça veut dire 33 ans maintenant merci ok bonne soirée ah ouais c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible ok bah moi je vais arrêter le direct on me sent aussi fatigué et là j'ai un truc j'ai une montée l'émotion là que je dois gérer aussi encore une fois de plus désolé pour tout sûr que j'ai mis mal à l'aise désolé attendu j'ai entretenu il y a quelque chose à compter cela ok ok c'est bon c'est bon il a pu se libérer tu nous faut un autre peut-être plus tiré super bonsoir la famille bonsoir bonsoir Stéphane bonsoir 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 excusez-moi de mon retard pas de souci pas de souci je viens juste d'entrer comme tu vois comment ça peut pas la mobilisation ah ouais on est toujours dans la mobilisation voilà donc sûrement j'ai beaucoup raté j'ai même pas suivi ce qui a été dit au préalable mais je vais repasser carrément d'abord attendirai je vais le revisionner c'est juste pour dire que j'invite ici tout le monde nous invitons massivement tout le monde à assister à la mobilisation du 7 il est temps pour une fois que le jeune Camerounais puisse prendre ses responsabilités à main et n'oubliez pas que le 7 ici à Bruxelles c'est où se trouvent les instituts de l'Union Européenne où ils siègent tout le temps donc nous devons faire du bruit au maximum mais du bruit pas du bruit c'est entre guillemets un bon bruit avant que nous puissions nous faire entendre son excellence Maurice Camteau devrait sortir de prison et je crois que c'est le seul moyen de pouvoir nous faire entendre de pouvoir parler des problèmes du Cameroun de pouvoir dire que rien ne va et n'oubliez pas que rien n'est fini tant que rien n'est pas encore fini c'est pas quand on va dire qu'on va faire des gouvernements fictifs alors qu'il y a des gens qui devraient normalement parler de ces problèmes là incarcérés que ces personnes sortiront c'est pas quand on va dire on va fêter les anniversaires de ces personnes là qui sont incarcérées que ces personnes là vont incarcérées je vais donner ma pensée aujourd'hui ce soir pour l'anniversaire d'un an de son excellence Maurice comme le président élu du Cameroun où moi j'ai dit je ne suis pas d'accord avec cette idée parce que vous ne pouvez pas moi me faire ma fête à moi excuse-moi Stéphane ne me prenez pas mal écoutez-moi ne m'entendez pas vous n'êtes pas obligé de prendre mes propos et de les adopter mais au moins vous aurez ma pensée on est d'accord je n'aimerais pas que toi Stéphane tu me fasses une fête que c'est mon anniversaire à moi mais je suis empathie je ne peux pas écouter je ne peux pas lire je ne peux pas voir j'entends seulement qu'on a fait ça pour moi je ne serai pas d'accord tu comprends ? parce que j'aurais aimé assister à ça j'aurais aimé au moins t'envoyer ma lettre j'aurais aimé au moins dire merci Stéphane tu as fait du bon boulot je te remercie pour ça mais pour ça je dois être libre on est d'accord ? on est d'accord c'est pourquoi je parle aux français terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre même le lambda du quartier comme ça les boys et les n'gala elles vont bien tu ne peux pas faire ma fête à moi Stéphane tu ne m'invites pas je dois être là et pour être là qu'est-ce que tu dois faire pour moi ? m'inviter non ? moi voilà tu dois m'envoyer une lettre non ? et si je ne peux pas parce que j'ai un défaut de transport qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas dire ok peut-être pour l'anniversaire surprise là je t'envoie une limousine par exemple ou bien peut-être pour l'anniversaire surprise là je t'envoie même le pep par exemple à défaut quand tu ne peux pas tu vas dire ok tu es coincé dans une porte je vais venir t'enlever de cette porte là je vais venir casser la porte pour que tu puisses sortir c'est de ça qu'il est question nous devrons casser la porte pour qu'il puisse sortir et tous les autres avec lui nous devons casser la porte pour qu'il vienne en reconquérée voie c'est de ça qu'il est question et pour le faire le secte c'est le meilleur moyen parce que là ce sont les instituts le siège des instituts de l'Union Européenne les perses des gens viendront des gens verront l'Afrique sera avec nous ils vont nous prêter main forte pour ça nous avons déjà prévu à contacter les associations congolaises togolaises ghanéennes aller à toute l'Afrique l'Afrique devrait venir soutenir un de ses enfants qui est en train de souffrir actuellement cet enfant qui est au Cameroun donc à travers ton direct parce que je sais qu'on a des relations ensemble sans que tu ne le sages qui sont africains qui te suivent aussi donc du coup à travers ton direct j'invite tous les Africains à venir massivement le secte soutenir le Cameroun à venir pour que nous puissions dire non abat la France-Afrique parce que tout ça aussi est compris là-dedans tous nos présidents sont dictateurs en même temps qu'ils seront en train de défendre la cause du Cameroun ils se feront aussi entendre parce que ce sont tous des enfants d'Afrique dont la famille même si vous aviez eu quoi ce jour déplacer ça je vois même déjà certains de mes amis là parce qu'ils m'ont vu connecter comme je ne me connecte jamais avec ça et Manakono je t'attends on vous attend massivement parce qu'il n'est pas question ici d'un parti politique les enfants africains devraient prendre leur responsabilité encore à main beaucoup de gens croient qu'il s'agit toujours forcément d'un parti politique qu'il s'agit forcément d'une personne mais il s'agit d'un problème africain si c'est vite où l'Afrique doit chercher les moyens de pouvoir sortir de cette dictature masquée c'est pas seulement le Cameroun qui a le même problème donc là-bas le 7 tous les enfants d'Afrique diront voilà le problème du Cameroun là comme on a vu le problème du Cameroun c'est comme ça c'est que chez nous nous on crie comme ça on veut malheureusement le 7 on est né abondamment parce que c'est un problème africain c'est un problème camerounais c'est pas un problème de parti politique que tu sois un cabral au roi c'est là où tu vas venir nous vous montrer que tu défendais tes voix que tu ne veuilles plus qu'il y ait tout ce qui se passe gars tu as vu là le way du ministre de la route latinien tu as vu les infos mais non le père là m'a dépassé en réalité il devrait limoger tout le monde moi je ne peux pas être un ministre je viens je vois que rien n'a été fait je me contente plutôt de poser des questions pour demander où tu as exercé dans le futur ou bien le passé je ne sais pas quoi mais c'est limoges tout court je ne veux rien entendre c'est la bêtise je les en comme ça je vais te payer je vais te dire que juste c'est donc je vous les jeunes là on les invite stéphane à béni dit que rien ne va ne venez pas pour quelqu'un j'ai même cru en passant qu'on m'a dit qu'un mec à mer a dit que ce but si ce n'est pas c'est quoi quoi même à mes cas mais pardon bien le jour là ça sera parce qu'il est passé là-bas quand on courait derrière toi viens maintenant montrer que tu es patriote c'est vrai non social camerounais social camerounais comme les autres stéphane il devrait venir marcher c'est là-bas qu'on va montrer le vrai patriotisme c'est là-bas qu'on va venir défendre les millions de la femme c'est là-bas qu'on va venir défendre et dit que non nous ne voudrions plus que que les projets soient menés et qu'ils ne finissent pas au Cameroun c'est là-bas donc à mes familles on t'attend pour cette fois-là ça ne va pas la chance à l'homme il ne peut pas prendre le risque il ne peut pas prendre le risque on ne sait jamais peut-être il y a les imbéciles qui ne changent pas et comme les salinats de toute façon sont bipolaires ils changent de temps en temps peut-être qu'il peut rejoindre le camp tu ne sais jamais tu vois donc c'était mon mot pour ce soir merci j'ai vraiment les gens massivement à venir à la marche pour pour Bruxelles afin que voilà les invitations déjà je crois qu'ils ils ont déjà accepté le mot d'ordre c'est déjà c'était oui tout ok il est juste question de formalité voir comment on sera encadré et tout et la famille s'il vous plaît ne nous lâchez pas n'oubliez pas que c'est la force du nombre la force du nombre est très importante merci et que les gens ne vous fassent croire parce que j'ai posté par exemple le directeur il y a des gens qui viennent dire encore quand on ne vous trompe pas ça paye et ça aide c'est vrai si ces marches n'étaient pas si ces marches n'étaient pas menées à bien aujourd'hui il n'y aurait pas eu tout ce vociférage là de l'autre côté parce qu'ils savent bien sa mobilisation en fait c'est une unité statistique qui ne peut pas ignorer c'est elle qui précède toutes les décisions politiques et qui les oriente ça les politologues peuvent bien l'expliquer ce qu'ils savent c'est très important c'est pour ça que quand on parle de mobilisation c'est pour ça qu'on ne s'appelle rencontre d'amusement bien de discussion bien de bavardage mais on vient travailler c'est la continuité de notre stratégie que nous avons élaborée pour notre bavard voilà donc la mobilisation et surtout il ne faut pas qu'ils oublient que ce sont des stratégies pacifiques il est bien beau on a toujours voulu montrer la base comme une organisation un mouvement des jeunes brutal un mouvement des jeunes on veut le faire passer pour des personnes qui ne réclament rien c'est très faux et je le dis et je vais toujours continuer à le dire parce que ces personnes là ce sont des jeunes qui voudraient vivre comme tous jeunes étant épanouis dans leur propre pays ils ne veulent plus être embassiés ou musélés où on ne peut rien dire rien ne va chez nous il faut qu'on l'accepte et s'ils ne peuvent pas arriver à un dialogue que ce soit avec ces jeunes que ce soit avec des partis politiques que ce soit avec les partis civils il faut toujours qu'ils embassient et enferment les gens alors les jeunes sont obligés de se faire entendre puisque ça ne marche que comme ça chez nous est-ce que je m'en stéphane je m'en parle si tu ne crie pas si tu ne fais pas le bruit alors on ne t'écoute pas on ne t'écoute pas et vu que nous on a décidé de ne plus nous taire on va seulement parler jusqu'à la dernière goutte de sang jusqu'à ce que voilà ça commence à changer la preuve le ministre peut déjà se lever aller regarder la route si ça a même été fait de quel matériau il s'agit qui lui crie au Cameroun vous croyez que ça vient d'où ça vient de la base ça vient de Stéphane qui crie tous les jours là ça vient de tous ces gars qui se lèvent et disent qui sont à l'ambassade qui disent nous on ne veut plus que vous restez ici sans travailler et manger et buvez du champagne on veut que vous prenez le Camerounais comme un être humain c'est ça merci ils ont déjà commencé à travailler même si ce n'est pas encore comme on l'espère c'est pas de ce que je mens non ça va ça va aller ça va aller avant on a beaucoup n'ont couvert par si l'homme ministre pouvait s'élever aller regarder ce qui se passe à les hôpitaux c'est la force du bruit c'est la force des marques ça se plaît ça se plaît alors que personne ne vient nous mentir nous vient nous dire aujourd'hui que vos marchés là ça ne marche au contraire ils souffrent et c'est parce qu'aujourd'hui ils sont obligés de faire ce qu'ils ne faisaient pas avant ça les aide et on va toujours marquer ok là tu es ok là tu es moi je suis je suis cru je sais Stéphane je vais te laisser alors aller faire de dos parce que j'ai vu tu en lave je viens de voir tantôt c'est trois heures je suis encore désolé d'intervenir c'est tard la famille non il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis merci en fait tu as nourri ça me fait plaisir surtout que je ne fais pas trop de direct donc même si on prend quelques-uns comme ça pour expliquer beaucoup de choses ça va c'est pas grave ok donc en espérant que vous serez là vous allez honorer de votre présence les 300 personnes qui sont là il y en avait 800 avant ou je ne sais pas quoi j'espère que vous serez tous présents pardon ne faites pas comme vous avez fait la balle autrefois chez le roi Bangoulab vous venez me motiver ici mais quand on veut vous voir sur le terrain vous n'êtes pas c'est pas bien on vous attend vous tous tous donc on vous attend le 7 Stéphane je te passe un grand bonsoir et un gros bisou et bonjour à tout le monde au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir bye merci merci ok merci je ne pourrais plus prendre des gens qui vont te dire je suis crevé vraiment je ne peux plus bonne soirée à tous ceux qui nous ont écoutés et merci pour la mobilisation en tout cas de vous inquiéter pour nous en contenu et nous savons très bien quel est l'espoir que nous portons pour le peuple camerounais et nous allons continuer dans cette démarche là mais je tenais toujours encore une fois de plus à m'excuser si par ailleurs j'ai pu déraper mais le combat continue avec vous tout est possible dans la mobilisation du 7 n'hésitez pas il y a les liens qui circulent un peu partout les liens pour participer donc pour tous ceux qui veulent manifester leur élan de solidarité par contribution n'hésitez pas vraiment il y a un lien qui est très bien suivi d'ailleurs c'est tellement sécurisé je profite pour saluer Hugo Semot ici en Belgique qui est très très impliqué pour l'organisation et le grand frère Marcel Tanguay dont nous allons continuer dans la mobilisation pour Bruxelles et vous apporter plus d'éléments à tous les combattants on reste focus on reste déterminé pour ce combat maintenant le reste nous allons travailler et cicatriser le Dior dans le but de tenir ceux qui nous empêchent de manifester nos droits fondamentaux voilà donc vous comprenez bonne soirée je vous aime je vous adore la famille bonne nuit à vous que celui qui nous donne l'être le mouvement continue de le faire enfin que cette année au plus tard décembre nous avons fini avec ce régime telle est ma vocation et telle est ma prière chaque jour je vous aime merci à tous bonne nuit bisous merci à tous